La Dame Blanche de Baden-Baden Les contacts avec l'au-delà peuvent prendre beaucoup d'autres formes. À titre d'exemple, et bien qu'il s'agisse de faits qui se sont déroulés hors de France, je voudrais citer les quelques histoires suivantes. Louise Powells Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la station thermale à la mode, c'est Baden-Baden. Bien prise dans son écrin naturel, entre Rhin et Forêt Noire, le Blanc-Curos voit défiler sous ses colonnes la grande bourgeoisie française et les artistes les plus célèbres du Second Empire. Les eaux riches en sodium guérissent aussi de l'ennui, aidés par les meilleurs orchestres, les potins et les intrigues d'une véritable petite cour, tellement plus légères que celles de plus en plus bigottes et compassées des tuileries. Dans les salons du faubourg Saint-Germain, il n'est pas un homme d'esprit qui ne se pique de tout connaître des princes de Bad, de leurs amours, de leurs manies, de leurs légendes. En voici une surtout qui fait floresse. Vers la fin du mois de janvier 1852, le grand-duc de Bad, Léopold, ressent une violente attaque de gouttes. Il est cloué sur son lit, mais les médecins assurent que son affection n'est pas dangereuse. Son alteste est robuste. Son alteste n'a que 61 ans. Son alteste pourra chasser le renard autour du titici avant quelques semaines. D'aucuns suggèrent de publier un bulletin de santé ridicule, disent les médecins, pour un accès de gouttes. Partout cependant, au château, à la cour, parmi le bon peuple Badois et les mondes d'un Français bien informé, c'est l'anxiété. Le grand-duc ne se relèvera pas de sa crise. « Entendons dire sous le manteau. Avant trois mois écoulés, le grand-duc sera mort. » Les plus prévoyants apprêtent déjà leurs habits de deuil, et les plus cyniques conjecturent le jour exact de sa mort. « C'est du délire ! » disent les médecins au château. « La goutte n'a jamais tué personne. Le ridicule, par contre, c'est fatal ! » répond la rumeur publique et privée. « Le grand-duc, hélas, va mourir, puisque la Dame Blanche est apparue au château. » La Dame Blanche, autrement dit, un fantôme, une apparition maléfique, en plein XIXe siècle scientiste, et alors que le chemin de fer vient de faire son entrée dans la petite capitale. « A-t-on pu la photographier ? » hasardent les sceptiques en évoquant les perfectionnements des plaques sensibles. « Inutile ! » rétorquent les plus crédules, puisqu'on a son portrait d'une fidélité absolue. Le portrait de la Dame Blanche a longtemps trôné dans le salon du grand-duc, qui, passé la soixantaine, l'a expédiée au fond d'un garde-meuble, pour se délivrer du mauvais œil. Écoutons un témoin français de l'époque qui a eu la chance de voir le portrait qui y mesurait un mètre vingt de haut. Sur un fond obscur se détachait une figure d'une admirable beauté. Elle était pâle, et ses lèvres d'une grâce enchanteresse, s'entrouvraient comme une fleur de pourpre au milieu d'un bouquet de lys. Ses cheveux, d'un noir de jet, étaient relevés et noués dans une coiffure du XVe siècle. Un écusson, au-dessus duquel deux ours soutenaient une couronne de comte, brillait dans un coin du tableau. Mais tout son charme consistait dans les yeux, fixes et pénétrants, parmi lesquels la Dame regardait. Sous d'épais sourcils d'un arc irréprochable, une clarté singulière lançait des rayons qu'on ne pouvait éviter. Une force magnétique ramène vers ce front de marbre, abritant ces deux lampes funèbres. De quelque part qu'on regarde, on est inquiet, tourmenté par ces deux étincelles immobiles et pénétrantes. Va pour le style empoulé de l'époque. Voici maintenant la tragique histoire de la Dame Blanche du Duché de Bade. Il y avait une fois un jeune margrave de Bade, aussi beau que bon, aussi intelligent que sage. Ni l'amour de ses parents, ni l'estime de son entourage, toutefois, n'arrivait à chasser en lui une mélancolie insurmontable. « Allez, mon fils, étudiez les hommes en leurs divers pays, » lui lança un matin son père en le bénissant. « Mais rapportez votre cœur de ce voyage, » ajouta sa mère, « car n'oubliez pas qu'un fils respectueux doit faire bénir son hymène par son père et par sa mère, et qu'un prince de Bade n'offre pas son blason dans un bouquet. » Le jeune homme fit ses paquets, dérouilla son épée et s'en fut vers les midis d'abord. Mais la gaieté des régions de soleil ne fit que verser un peu plus de tristesse dans son cœur, et il gagna bientôt les pays du Nord, dont les paysages nostalgiques lui parlaient bien davantage à l'âme. Un jour, il arrive au Danemark. Au terme d'une course de toute une journée, il s'égare alors que la nuit tombe. Après avoir beaucoup péré, il se décide à demander l'hospitalité dans un beau château qui s'élève au bord d'un lac. Sur la terrasse, en surplomb d'un étang romantique, une belle jeune femme prend le frais en compagnie de ses deux enfants. C'est la belle comtesse Olamound, toujours dans le style de l'époque. En posant le pied sur la terrasse et en apercevant au dernier reflet du soleil couchant, la comtesse, assise et fouillant du regard les espaces infinis, le jeune Margrave sentit une source jaillir en lui. Une voix secrète lui dit « C'est elle que tu cherchais ! » Par une révélation instantanée, il comprit que le secret de sa tristesse était là et que toute sa mélancolie était le désœuvrement de son cœur. Désormais, il allait vivre. Allons, il y a quelque chose d'enchanté au royaume de Danemark et jamais passion ne fut plus foudroyante que celle-là. La comtesse Olamound était veuve, mère de deux charmants bambins et fortes ambitieuses. De descendance royale, mais éloignée du trône, elle vivait dans l'obsession d'y remonter un jour. Elle accueille le jeune homme avec un détachement amène, un empressement juste assez distant pour multiplier par vingt la force de son coup de foudre. Hypnotisé, balançant tout au long des jours et des nuits entre l'espoir et l'affliction, celui-ci reste quinze jours au château. Sans consentir à descendre de ces nuées que la comtesse fixe le soir d'un regard embrasé. Lasse, il lui faut bien redescendre sur terre et retourner vers ses vieux parents. Tourments, larmes, aveux. Madame, j'ai fait un rêve trop beau, dit-il en prenant congé. Ah ! le plus beau jour de ma vie serait celui où je vous ramènerai Margrave de Bade, dans le château de mes pères. À ces mots, les yeux sombres d'Olamonde lancent des flammes. Et qui donc peut empêcher la réalisation de ce beau rêve ? interroge-t-elle avec un feu contenu ? Hélas ! répond le jeune homme, il y a deux pères d'yeux qui s'opposent à ce bonheur. Tant que ces quatre prunelles réfléchiront l'azur du ciel, notre union est impossible. « Et si ses yeux s'éteignaient ? » demanda la comtesse d'une voix tremblante. « Vous seriez alors ma femme. » « Je serai donc duchesse de Bade, » s'écrit la comtesse, transportée. « Oui, comtesse, » dit-il, « vous serez Margrave. » « Adieu, hélas ! » « Je reviendrai au jour triste et béni où ses quatre yeux se seront éteints. » À la fois brisé et joyeux, le jeune homme rentre au duché. Des mois passent. Le fier cavalier qui franchit un beau jour les limites du duché, en route pour le nord, n'a rien du jeune homme un peu évaporé qu'il avait quitté des mois auparavant. Cette fois, il repart très droit sur sa selle, conquérant, et l'œil allumé. Des voyageurs effarés l'entendent rire avec éclat quand il éperonne son cheval, avec, pour seule boussole, les yeux d'Olamonde. À une lieu du château, il rencontre le vieux majordome qu'il avait si bien accueilli lors de sa première visite. Il est en deuil et marche la tête basse en portant un paquet sous le bras. « Où allez-vous ainsi ? » lui dit-il, saisi d'un sombre pressentiment. Le vieux serviteur se tait. « Mais qu'avez-vous donc ? » lance le jeune duc, plein d'impatience. « Et où est votre maîtresse ? » Sans relever la tête, le majordome murmure. « La comtesse vous attend, monseigneur. » Pour être plus présentable, le margrave fait halte dans une auberge proche du château. « Ne vous arrêtez pas si près du but ! » lance l'aubergiste terrifié en le voyant. Saisi d'épouvante, il repart au galop. Bientôt, il franchit d'un bond la porte du château, faisant sonner les fers de sa monture sur les dalles du perron. Le parc, la cour, les vestibules et les corridors sont déserts. Quatre à quatre, il grimpe l'escalier qui mène aux appartements de la comtesse. Dans sa chambre, obscurcie, les rideaux sont tirés et les volets clos. Repousse-t-elle morte derrière le baldaquin de son lit ? se demande le prince. Saisi d'une angoisse folle, il écarte les voiles. Olamonde gît sur sa couche. Elle respire faiblement. Quand elle le reconnaît, elle se dresse et pousse un cri. Salut à la margrave de Bade, dit le prince en fléchissant le genou. Olamonde, alors, se jette sur lui, l'étreint et murmure. C'est toi, c'est toi, mais comme tu viens tard ! Sur son visage, les yeux se sont creusés et une pâleur mortelle a envahi ses traits. Olamonde, mon amour, êtes-vous malade ? Répondez ! dit le prince. Elle éclate d'un rire lugubre et répond. Je vais guérir, je vais oublier. Qu'est-il donc arrivé ? Tu ne le sais donc pas ? Viens, mon fiancé, fuyons. Je te le dirai en route, car je suis ta fiancée, n'est-ce pas ? Plus rien ne s'oppose désormais à ce que tu sois mon époux. Ses yeux qui te faisaient si peur se sont éteints pour jamais. Grâce au ciel, comtesse, dit le duc, ses yeux-là contemplent toujours le monde, mais, à présent, ils acceptent que tu sois ma femme. Qu'est-ce ? Ces flammes terrifiantes sont encore en vie, et tu les as vues ? Que voulez-vous dire pour l'amour du ciel ? Rien, rien, fuyons. Entends-tu ton cheval aînir d'impatience ? Et la comtesse entraîne avec terreur le margrave dans l'escalier. Le jeune homme empoigne aussitôt la bride de son cheval, lui-même gagné par la peur de sa fiancée. Mais au moment de l'installer en croupe, il s'écrit « Nous allons oublier vos chers enfants, madame ! » À ces mots, Olamonde fixe sur lui des yeux égarés. « Tu réclames mes enfants ? N'as-tu donc pas dit que leur regard ne pouvait tolérer notre bonheur ? » C'était, madame, les yeux de mes parents seulement que je redoutais. Aujourd'hui, mon cher père et ma chère mère consentent à notre mariage. « Enfer ! » siffle la comtesse. « C'est impossible ! Tu mens ! » « Ce serait donc en vain que j'aurais été une mère dénaturée ? » À ces mots, le pauvre jeune homme comprend tout. Pour être à lui plus sûrement, elle a tué ses enfants. Horreur et sacrilège ! Elle a beau se cramponner aux mains puis à la selle du prince, celui-ci, les yeux fixés au ciel, la repousse du pied en se signant. Glacé d'épouvante, il laboure de ses épeurons les flancs de son cheval et s'enfuit. Le chemin contourne le château et le malheureux est obligé de repasser devant le petit lac qui baigne la terrasse où Olamound était assise lors de leur première rencontre. La brise du soir lui apporte ce cri déchirant. « Margrave de Bade, il y a malgré toi un pacte de sang entre ta race et la mienne. Je suis à toi pour l'éternité. » En une image confuse, il voit la comtesse lui tendre les bras et s'élancer comme pour l'entraîner avec elle dans ses flots qui vont l'engloutir. C'est un pauvre air prostré que le cheval ramène au château familial. On le fait saliter. Il tombe aussitôt dans une longueur dont il ne sortira plus. Malgré le chagrin et la tendresse de ses parents qui tentent de le persuader qu'il est la victime d'un mauvais rêve. Pour dernière faveur, il demande qu'on l'envoie chercher au Danemark le portrait de celle que tous désormais appelleront la Dame Blanche. Il fait placer le portrait près de son lit et affirme un matin qu'elle lui a rendu visite. Quand son père cherche à le rassurer, il lui dit « Vous aussi, vous la verrez mon père. » Peu de temps après, il expire. Et en effet, quand le vieux duc meurt quelques années après son fils, il assure avoir vu également dans les couloirs du château le pâle fantôme de la comtesse Olamonde. Tant que la maison de Bade durera, l'ombre fatidique ne dérogera jamais à son rôle d'augure. Trois fois encore après la maladie du grand-duc Léopold, elle se manifeste au détour des corridors du château. Quant au duc lui-même qui s'était mis au lit fin janvier pour une crise de gouttes que l'ensemble des médecins qualifiaient de bénigne, il meurt ponctuellement début avril, peu de temps après sa rencontre avec la Dame Blanche, pour ne pas faire mentir en pays de Bade la tradition nationale. Partie Réponse à l'incrédule Et vous croyez vraiment que le grand-duc Léopold est mort à cause de la Dame Blanche ? Je ne crois rien du tout, mais il est probablement mort d'angoisse, parce que toute la cour et son peuple étaient persuadés qu'il ne pouvait pas échapper au trépas. C'est comme cela que les légendes deviennent des réalités. La meilleure preuve de la crainte superstitieuse du grand-duc c'est que non seulement il n'a pas osé faire détruire le portrait maléfique qui était en quelque sorte le support médiumnique de la Dame Blanche mais qu'il l'a fait serrer dans un endroit inaccessible au château au fond d'une armoire fermée à triple tour. Mais d'où vient la légende de la Dame Blanche ? C'est une tradition qui remonte au monde antique bien avant le christianisme. La Dame Blanche ce n'est pas seulement une matérialisation un fantôme au sens spirite du mot. C'est aussi une fée le nom actuel de fée venant du latin fatuée qui désigne la femme du faune mais fatuée c'est aussi fatum le destin. La fée remonte aussi au-delà du monde antique au monde celtique avec Viviane et surtout Morgane qui sont des exaltations de la puissance féminine. Morgane représentant un pôle positif puisqu'elle guérit les maladies de ceux qui l'invoquent. D'une certaine manière la Dame Blanche dérive aussi de la fée Mélusine qui selon une légende comparable apparaît trois fois en sifflant quand un prince de Lucinian doit mourir. Mélusine qui a le don de changer en serpent la partie inférieure de son corps est également le génie constructeur de châteaux. Il existe donc depuis la plus haute antiquité une fée c'est-à-dire une puissance féminine qui règne sur les châteaux. La Dame Blanche en Allemagne et en Bohème c'est en quelque sorte Mélusine. On trouve les premières traces de récits évoquant la Dame Blanche dans Erasme de Rotterdam et dans les écrits de Jérôme Cardan. Ce mathématicien et philosophe du XVIe siècle qui considérait que chaque chose au monde est vivante et animée. C'est donc là aussi un spectre qui apparaît dans les nobles maisons souveraines de Brandebourg de Brusswick de Bade sous l'apparence d'une veuve qui passe et repasse hiératiquement dans les couloirs des châteaux annonçant la mort des princes. La Dame Blanche est très à la mode en France. Le compositeur François Boueldieu lui consacre même dès 1825 un opéra qui établit sa renommée et au cours de la période spirite de Victor Hugo une de ses relations les plus précises et les plus troublantes a trait à l'apparition de la Dame Blanche sur la plage de Jersey. Franchement, croyez-vous à la réalité de l'apparition de la Dame Blanche au moment où le Grand-Duc Léopold connaît sa crise de gouttes ? Non, je pense que le Grand-Duc n'est pas mort de la goutte comme on le croit. Il est mort. Il est mort pour le dire plaisamment non pas d'une goutte mais d'un océan. L'océan des vieilles croyances par lequel il a été un jour aspiré succombant en quelque sorte à une mort magique. Point final. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage